En marge des exercices et manœuvres militaires d'entraînement programmés lors de l'édition de l'African Lion 2024, le déploiement d'un hôpital militaire médico-chirurgical à la commune d'Aka relevant de la province de Tata s'inscrit dans le cadre des activités parallèles qui bénéficient aux populations civiles de la région. Cet hôpital de campagne, déployé depuis le début de la 20e édition de l'African Lion, a reçu le 29 mai la visite d'une délégation de haut rang, conduite par le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, en compagnie du général d'armée Michael Langley, commandant du commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique, ainsi que de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Maroc, M. Pounit Tchalor. Je suis heureux d'être ici à l'Aka pour célébrer et commemorer le 20e anniversaire de l'African Lion. Ce qu'on a ici aujourd'hui est un hospital d'affaires qui a été créé en coordination avec les forces armées royales et l'Utah national guard, qui est en son 21e année de partenariat avec le Reims du Maroc. Ce qu'on a ici ici est important sur d'autres niveaux. L'African Lion prend 27 pays, 8000 troupes qui sont ici, qui sont ici, démontrant la capacité de l'américain et l'américain de l'américain de l'américain. En plus, je dirais que ce qu'on a ici ici est le aspect de l'américain et de l'américain. En quelque sorte, c'est le aspect de l'américain de l'américain avec l'américain, la relation entre les gens, où les marocains et l'américains viennent ensemble pour servir les autres. Et je dois dire que sous sa majesté, le roi Mohamed Sis, le roi a fait exactement ça. Le roi est un exporter de sécurité, un exporter de l'assistance humanitaire, un exporter de la paix dans l'Afrique et dans la région. Au sein de cet hôpital militaire de campagne, les équipes médicales composées de médecins et infirmiers des phares et de l'armée américaine travaillent main dans la main pour fournir des consultations et des soins aux patients à travers les différents services, ophtalmologie, pédiatrie, dermatologie, gynécologie, traumatologie ainsi que les services ORL, pneumologie et cardiologie. Le bloc opératoire voit également défiler le long de la journée des malades qui sont opérés par des médecins chirurgiens après avoir effectué des examens au service radiologie au laboratoire de l'hôpital de campagne. Les patients bénéficient aussi des traitements médicaux qui leur sont offerts à la pharmacie de l'hôpital, de lunettes correctrices ainsi que de vaccins contre la rougeole au profit des enfants. Cet hôpital médico chirurgical a connu une affluence importante car jusqu'à ce jour, c'est un total de 18 227 prestations médicales qui ont été fournies au profit de 11 121 patients, permettant ainsi aux habitants de cette région de répondre à une partie de leurs besoins de santé. C'est un très extraordinaire pour l'hôpital de 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 l'hôpital des patients. Nous avons, en total, nous avons donc travaillé environ 200 patients, including général surgery, orthopaedic surgery, ophthalmologie, et tout le monde en collaboration. Mais c'est vraiment été un grand grand exercice humanitaire, donc merci beaucoup pour nous. J'ai été honnête de travailler avec la santé de l'Union de Morroco avec mes compétences. Nous avons changé les femmes, une personne à la fois dans une région qu'ils n'ont pas pu avoir l'accent à la santé. Et le changement et l'éducation et la collaboration a été vraiment phénoménal comme l'éducation. Nous avons vraiment appris à l'amour d'un autre, et cette opportunité est incroyable. Nous avons appris à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Nous avons appris à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Nous avons montagé le patriarchal de l'éducation avec les éducateurs qui ont le trait de l'éducation en est éclairacé. Nous avons appris à l'éducation et nous avons appris ancestral au contraire. Nous avons eu à la Sande. Réwn les geos par évidemment, nous ennemi que la Sandeb nous yachtons le climat quel est Nazis La délégation a ensuite effectué une visite à l'espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Aqqa, où sont exposés des objets et documents ayant marqué l'histoire de la résistance marocaine dans la province de Tata. Sous-titrage ST' 501